C'est Torah Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, direction Ankara, capitale de la Turquie, où est arrivé hier le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, dans le cadre de la tournée européenne. Je vous propose de suivre ce reportage d'un confrère de la presse présidentielle. Après l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, Ankara, capitale politico-administrative de la Turquie, a accueilli ce lundi 6 septembre, en début de soirée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo. Il était très exactement 19h15, heure locale, lorsque l'avion transportant le président de l'Union africaine atterrit à l'aéroport d'Ankara, où une équipe d'accueil des officiels des deux pays était déjà rangée sur le tarmac. En sa tête, le ministre turc des Transports, le gouverneur d'Ankara et le général de brigade de la police locale. Côté congolais, l'on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondoula, et du ministre du tourisme Modéron Simba, ainsi que de M. Christian Bouchiri, conseiller principal au collège diplomatique du chef de l'État. Au nom de l'Union africaine, dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, assume la présidence pour l'exercice 2021, il y avait le djiboutien Aden Adilahi, doyen des ambassadeurs africains en poste à Ankara, accompagné de trois de ses collègues, les ambassadeurs de la Mauritanie, du Soudan du Sud et du Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada 3 jours d'intenses activités en terre turquoise, d'abord à Ankara, puis à Istanbul. 3 jours de visite officielle, où l'on annonce notamment un tête-à-tête entre Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo et son hôte, le président turc, Rassip Erdogan. Une toute première visite officielle de Félix Tchisekedi-Chilombo dans ce pays, qui sera couronnée par la signature des trois accords bilatéraux portant sur le tourisme, la non-double imposition et la protection, la lutte contre la fraude et un dernier accord qui va porter sur la protection réciproque des investissements. L'Union africaine, par son président en exercice, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, condamne toute prise de pouvoir par la force et exige la libération immédiate du président guinéen. Guinéen Alphaconde était arrêté par des poutchistes le dimanche 5 septembre 2021. C'était lors d'un coup d'état suivi de la dissolution des institutions par les poutchistes. Patrick Michel pour le commentaire. Ce qui s'apparentait à un poutch dans la matinée du dimanche a finalement été confirmé ce lundi. Les forces spéciales guinéennes, qui ont pris de force le pouvoir et annoncé la dissolution des institutions, ont promis ce lundi la mise en place d'un gouvernement d'Union nationale chargé de conduire une période de transition politique et assuré qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières contre l'ancien pouvoir. Une concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de transition. Ensuite un gouvernement d'Union nationale sera mis en place pour conduire la transition, a dit le chef poutchiste le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya dans un discours sans préciser la durée de cette transition. Un poutch fermement condamné par la communauté internationale. Dans un communiqué publié dans la soirée de dimanche, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Chisekedi, et Moussa Fakimahamad, président de la commission de l'Union africaine, ont réagi condamnant toute prise de pouvoir par la force et demandent la libération immédiate du président Alpha Kondé. Ils ont appelé à une réunion d'urgence de l'organisation ce lundi. Alpha Kondé est en lieu sûr, avait indiqué le chef poutchiste qui affirmait avoir capturé le président guinéen. Au lendemain du début des événements, la Guinée a rouvert ses frontières terrestres et aériennes pour les échanges commerciaux et humanitaires, a annoncé un porte-parole de l'armée lors d'une intervention diffusée par la télévision publique. Des frontières, fermées dimanche par les poutchistes Conakry, a tourné au ralenti ce lundi. Nombre de magasins sont restés fermés et le marché central de Madina était étonnamment inactif. Le calme était entré coupé par des applaudissements de quelques résidents sortis dans la rue au passage de véhicules militaires circulant à vive allure. En République démocratique du Congo, la province de Litori est sous état de siège. Vous le savez, je vous propose de suivre à présent les propos du porte-parole des Fardessi. Nous tenons à informer toute la population de Litori, plus particulièrement celle des Djougou, que depuis les matins, les forces armées de la République démocratique du Congo s'affrontent à la force du mal des Kodeko dans la zone des Kobous. Pour le moment, les forces armées dressent un bilan de trois morts et quatre blessés du côté ennemi. Au nom du commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, nous appelons notre population au calme. Nous rassurons celle-ci que les opérations de poursuite sont en cours à ce moment où nous parlons. Et la situation est maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous rappelons bien que nous savons comment l'ennemi évolue et nous l'avons déplimé en ce moment ici parce que ce n'était qu'une velléité comme ça a été le cas à Libye. Lorsque nous avons défait l'ennemi, il cherche toujours à revenir parce qu'il est dépourvu de moyens de vivre. Et pour le moment, nous consolidons les terrains pour permettre que tout revienne à l'ordre. Nous encourageons les éléments de forces armées engagées dans ces opérations. Et du reste, nous allons vous communiquer. Étape de siège toujours, mais cette fois-ci dans la province du Nord, Kivu, les éléments phares d'essai se trouvant dans cette partie du pays, ont reçu la visite du chef d'état-major, le lieutenant général Jean-Claude Diave, qui juste après s'est rendu dans leur endroit d'hébergement. Regardez. Les éléments et phares d'essai se trouvant sur la ligne de front à Kididioué ont été honorés ce lundi 6 septembre 2021 par la visite du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations du lieutenant général Jean-Claude Diave, avec à ses côtés les gouverneurs militaires du Nord, Kivu, le lieutenant général Constant Dima. Pour mémoire, Kididioué est l'un des anciens bastions importants de l'ADF situé en pleine forêt de Mayangos, à une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Béni. L'évaluation des opérations en cours et celle en préparation, c'est le leitmotiv du déplacement de cette grande personnalité de FRDC dans les profondeurs de cette partie du territoire de Béni. Aussitôt arrivé à Kididioué, le chef d'état-major général de FRDC s'est imprégné du campement en cours de construction et où seront logés les militaires FRDC dans un proche avenir. De quoi réjouir le lieutenant général Jean-Claude Diave. Kididioué est l'ex-bastion de l'ADF, mais aujourd'hui Kididioué est sa vie. Donc il y a une vie vraiment, vous voyez, il y a tout un campement où nos militaires sont basés avec leur famille. C'est pour dire qu'à Kididioué il n'y a aucun problème. Nous sommes venus ici avec le revenu de la province pour évaluer les opérations militaires qui se font et qui se préparent aussi. Mais nous sommes venus ici pour voir le campement qui est en train d'être fait par nos amis de la Monisco. Et prochainement il y aura pratiquement une passation. Et c'est ici où nous allons commencer à roger nos militaires. Donc pour nous c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Signalons qu'après Kididioué, le numéro 2 d'Effardesse a également effectué une visite à la mairie des Bénis avant de se rendre au camp Mambangou où il a présidé une réunion avec ses collaborateurs en opération dans cette partie du Nord-Kivu. Le gouverneur Atou Matoubouana est destitué et en attendant l'organisation de l'élection dans environ un mois, c'est Justin Luemba, l'actuel vice-gouverneur qui est désigné aux fonctions de gouverneur intérimaire. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, l'a notifié le lundi 6 septembre 2021. C'est confirmé, la province du Congo centrale est retenue sur la liste de 14 provinces qui attendent l'organisation de nouvelles élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Au cours de cet échange avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, les caucus des élus du Congo central a été éclairé sur l'épilogue de la décision judiciaire. Daniel Asselo-Kito-Wakoy exécute une décision de justice prise depuis mai 2020. Le VPM a été clair. Il va faire appliquer la Constitution et les lois de la République en ce qui concerne la gestion de la province du Congo central. C'est-à-dire que tout le monde sait. Notre frère Atou Matouboana avait travaillé jusque-là. Il avait été frappé par une décision de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation au Congo central est décantée. L'organisation des élections au niveau provincial devait réhabiliter l'autorité de l'État et mettre fin aux dysfonctionnements qui bloquent les sortes de provinces issues de la décentralisation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Kito-Wakoy, qui a les devoirs de faire observer la loi selon la vision du chef de l'État. Félix-Antoine-Disséke-Ditchiloubo n'est pas lié par les arrangements politiques privés. Il va faire sévir la loi. Mettre fin aux disparités entre personnels et instaurer la culture de l'excellence, c'est l'objectif poursuivi par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique en séjour de travail dans le Nord-Kivu. Nadine Kilocho. Nous sommes à Goma, dans la province du Nord-Kivu, où le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a communiqué sur le travail déjà entamé pour mettre fin aux disparités du fonctionnement entre l'administration centrale et provinciale. Pour le patron de la fonction publique où qu'il se trouve, chaque agent public de l'État doit bénéficier d'un même traitement. Ce n'est plus acceptable qu'au sein d'une même administration, qu'un chef de bureau qui est à Kinshasa puisse être mieux traité que celui qui est à Goma, que celui qui est à Beni, Boutembo, remonté même à Bambessa, dans le Toubo-Ede, Mbangaka, Congo central, Bandundu, Chilengue, Mbujimaï. Non, pourquoi cette différence ? Pourquoi ? On ne peut plus accepter cela. Devant les chefs de division, Jean-Pierre Liao a martélé sur la maîtrise des effectifs qui devra contribuer à l'amélioration des conditions de vie des agents publics de l'État sur toute l'étendue de la République, et cela passe par l'éradication des antivaleurs. Les directives données par le vice-premier ministre, au ministre de la Fonction publique, ont été bien appréhendées par les chefs de division de cette province. C'est un projet qui est salué de vive voix par les fonctionnaires de l'État en province du Nord-Kibou. Vous savez que la province du Nord-Kibou, ça fait partie des provinces test. Et il est vrai que les fonctionnaires de l'État en province du Nord-Kibou n'ont pas peut-être eu de chance de bénéficier de salaire à temps opportun. Et donc, avec ce officier, avec ce projet, nous espérons que désormais, ça va couper court à des spéculations. Le patron de la Fonction publique s'active sur terrain pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi-Chilombo, pour une Fonction publique proche de la population. La création des emplois et l'assainissement du milieu des affaires se concrétisent de plus en plus en RDC. Et ce, grâce au Code des investissements, une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements s'en est rendue compte, nous dit Patrick Michel-Moukou. En pleine périphérie de Kinshasa, une société s'apprête à exploiter des parcs d'attractions et des sites touristiques. Ces initiateurs le savent. Ils doivent la réalisation de ce grand projet à l'appui du gouvernement de la République par de multiples avantages accordés par le Code des investissements. Par obligation de suivi et évaluation, la délégation du Conseil d'agrément est venue palper le résultat de son dévouement et sa rigueur. Avec un coût d'investissement de près de 12 millions de dollars, ce projet a créé 126 emplois directs avec un salaire plafond à 4 000 dollars. Ce délégué de la présidence, de la primature, du ministère du plan, des finances, de la DGDA et de la DGI, conduite par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi, ont également exprimé leur satisfaction de voir les machines de la société Kinplus fonctionner à plein régime. Ce projet, spécialisé dans la production, fourniture et communication de matériaux de construction, a aussi reçu l'appui du gouvernement par le Code des investissements. Ici, 100 emplois directs ont été créés et le salaire le plus bas respecte le SMIC. Un peu plus loin, la délégation découvre un autre projet, aussi opérationnel, la Congolaise de construction électromécanique. Étrange que cela puisse paraître, cette société fabrique sur place les groupes électrogènes de différentes capacités, jusqu'à 1 000 KVA. Sa spécialité, c'est aussi les cabines moyenne tension. Anthony Kinzo, directeur général de l'ANAPI, a exprimé la satisfaction de sa délégation de constater que les efforts du gouvernement à soutenir les investisseurs et à saigner le milieu des affaires ne sont pas vains. spécialisation des médecins-conseils en assurance santé au total. 31 médecins vont suivre cette formation de 10 jours. C'est le ministre de l'Emploi qui a ouvert cette session de formation en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et du vice-ministre de la Santé. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucy Mwakembe, a procédé à l'ouverture d'une session de formation de médecins-conseils d'assurance des santé en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée lundi 6 septembre 2021 à l'École des Santés publiques à l'Université de Kinshasa en présence de plusieurs personnalités dont deux autres membres du gouvernement central. Il s'agit de son collègue de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïd Nzangui, et de la vice-ministre de la Santé publique, Véronique Mkounou. Le gouvernement de la République qui dirige son excellence Jean-Michel Sama Mkouni-Keyre a prévu à travers son programme d'action 2021-2023 en son 11 janvier, axe 47, je cite, la mise en œuvre de la couverture santé universelle afin de concrétiser la vision du chef de l'État et d'élargir la couverture sociale à l'ensemble de la population qu'on voit ici. Pour y parvenir, le médecin conseil constitue un maillon nécessaire pour que le système assurantiel qu'on voit s'organise de manière efficace et efficiente. Pour sa part, Dr Anatole Mangala, expert en protection sociale, a expliqué le but de cette formation. C'est lui de renforcer les compétences des professionnels de la santé au métier de médecin conseil. Au total, 38 médecins, dont deux venus des Burundis, vont bénéficier de cette formation spécialisée pendant 10 jours. Les sénateurs élus de Maïndombé sensibilisent la population de ce coin à l'unité pour le besoin du développement de la province. En mission à Inungo, ces sénateurs appellent les uns et les autres à la réconciliation. Lisette Mouchinga. Après leur arrivée à Inungo, chef-lieu de la province de Maïndombé, les sénateurs élus de cette province ont réuni autour d'une table toutes les couches sociales de la population. Ils examinaient les problèmes pendant sur l'épanouissement et le développement de Maïndombé. Membres de la société civile, notabilité et délégation syndicale ont pris part à cette grande séance de travail présidée par les gouverneurs Aïe, maître Jack Momba Kamokosu. Ils ont main dans la main, dégagé la pomme des discordes sur les épineuses questions qui perturbent le bon fonctionnement de cette province. Nous sommes venus pour qu'il y a la paix ici dans cette province. qui est le fils et les filles de Maïndombé soit unis et comme être fait au querelle de notre province. Ce tour d'horizon a permis aux élus et des élus d'exhorter la population à demeurer unis et solidaires car sans lesquels les bons ne peuvent se réaliser. Pourtant, la province a besoin du soutien aux actions du gouverneur des provinces qui incarne la vision du chef de l'État, à Félix-Antoine Tisegué de Tchilombo, le peuple d'abord. L'atelier sur le renforcement des capacités des chefs de division du ministère des relations avec le Parlement s'est clôturé. C'est la ministre de tutelle Anne-Marie Karoumé qui a clôturé ses assises. Regardez. Le programme d'action du gouvernement porté par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé cristallisant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisegué de Tchilombo, prévoit dans l'action 9 du pilier 3 le renforcement de la culture et la pratique d'évaluation à tous les niveaux, y compris les membres du gouvernement central, des gouvernements provinciaux et les mandataires publics. C'est ce qui a justifié la tenue de cet atelier durant lequel, grâce à la mobilisation et la fédération des intelligences, des expériences et des savoir-faire autour de 8 thématiques choisies, il s'est dégagé un consensus sur la nécessité de promouvoir une nouvelle culture de travail axée sur le résultat. Anne-Marie Karoumé, ministre chargée de relations avec le Parlement, s'est dit satisfaite de la qualité de ses assises. Au regard de la vivacité des débats, de la pertinence et des suggestions et des résolutions qui me sont parvenues, je peux affirmer avec fierté que le ministère a eu raison d'organiser cet atelier qui aura été un précis moment de partage d'idées positives et nouvelles et d'apprentissage collectif. J'ai été donc à féliciter le comité organisateur, les différents intervenants et tous les participants pour leur performance et à contribuer au succès de ces assises. S'il sait, je ne déclare plus les travaux de cet atelier. Signalons que ces travaux ont duré quatre jours d'affilée. Poste de la première pierre pour la construction du site Majestic Marina par le ministre du Tourisme. Ce complexe de loisirs va abriter hôtels, restaurants, salles de fête et autres installations nous dit Bobo Samba. Majestic River à son bord, une délégation du ministère du Tourisme, membre du gouvernement et l'équipe de l'Office national du tourisme conduite par la directrice générale Jolie Umbo. Cette dernière était venue représenter le ministre du Tourisme Modéron Simba Matondo empêchée. La randonnée fluviale a pour destination le site Majestic Marina où sera construit un grand complexe de loisirs. Le passager à bord du Majestic River en tue droit à la présentation de la maquette du site Majestic Marina. Un bijou qui va favoriser la création d'emploi et qui rencontre la vision du chef de l'État à expliquer la DG de l'ONT. Son Excellence Félix Antoine Moussé Kenichi Lombo, chef de l'État qui met tout en oeuvre pour que le tourisme puisse contribuer à l'émergence d'une entreprise. L'implantation d'une marina le long du fleuve avec comme sous-bassement le lancement et l'organisation des croisières randonnées, l'amélioration des conditions d'accueil dans les ports des scales et la mise en valeur de la récré touristique du fleuve Congo et des affluents est un atout majeur pour le développement de l'industrie touristique en général. Jean-Claude Houlance, associé gérant de Majestic River, nous parle de ce projet. Nous allons faire un bâtiment qui va accueillir aussi des salles de réception, des salles de conférence, etc. À peine quelques minutes de navigation, l'imposant bateau va accoster. Le passager va découvrir le site et assister à la pose de la première pierre de construction du complexe Majestic Marina qui sortira de terre dans 12 mois. En ce jour de travail à Kinshasa, la délégation des investisseurs sud-africains a eu une séance de travail avec le vice-ministre des affaires étrangères. Ensemble, ils ont évalué l'exécution des différents projets de développement en faveur de la population congolaise. Nicole Sesep. Les investisseurs sud-africains s'engagent à accompagner le gouvernement de la République dans la réalisation de certains projets de développement afin d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Monsieur Germain Kodjo, directeur général de la société 4 Project Africa et chef de la délégation, l'a dit à l'issue de l'entretien avec le vice-ministre des affaires étrangères. Nos 4 Projects, nous avons d'abord le projet de la réhabilitation de l'aérogare dans la province de la Mongala, ça c'est Alissa là, et nous avons d'autres projets aussi infrastructures, c'est-à-dire nous allons réhabiliter des routes et nous allons aussi asphalter des routes dans la province de la Mongala et dans la province de Haute-Oile. Il a été surpris de voir les Africains venir aider ses frères africains. avec SL-Cœur. Pour rappel, la société 4 Project Africa a plusieurs projets à réaliser en République démocratique du Congo conformément au protocole d'accord qui a été signé avec le gouvernement congolais au mois de mai 2019. Les secteurs d'intervention sont les mines, l'énergie, la cimenterie, les infrastructures et les logements sociaux. Plusieurs morts et d'importants dégâts matériels, c'est le bilan de l'accident de train de la SNCC qui a déraillé sur l'axe routier Kissangani-Ubundu. Jean-Pierre Kassosula, notable de ce coin, a remis une assistance aux familles des victimes. Dans le démaso reportage. Le drame, il faut le rappeler, s'est produit au point kilométrique 48 sur l'axe Kissangani-Ubundu. Ubundu étant l'un de ces territoires qui composent la province de la Tchopo, située à 125 km de Kissangani. 50 morts, plusieurs blessés, plusieurs disparus. C'est le bilan de ce déraillement du train de la SNCC. Les blessés sont internés à l'hôpital Nema de la commune de Lubunga et l'hôpital général de référence de Lubunga. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tuseke dit Tulumbo, le notable Jean-Pierre Cassoussoula, coordonnateur de la force alternative pour le renouveau de la Tchopo, est allé au secours des familles éplorées dont l'une a perdu 8 de ses membres. Jean-Pierre Cassoussoula a transmis les condoléances du président de la République aux familles des victimes. Il leur a ensuite remis des enveloppes, question de les consoler et de compatir à leur malheur. Peu après, le notable de la Tchopo est allé au chevet des rescapés internés dans des formations médicales. Là aussi, Jean-Pierre Cassoussoula a apporté de l'aide aux blessés. Les bénéficiaires d'une seule voix ont remercié le président de la République, Félix Antoine Tuseke dit Tulumbo et son émissaire Jean-Pierre Cassoussoula. Une page rose dans ce journal avant de nous séparer. Il a rompu avec le célibat Jires Otchoumbé, menteur à la RTNC et son épouse se sont rendues devant l'officier de l'État civil, la famille et l'Église pour concrétiser leur union. Regardez. Ils sont devenus une seule chair depuis le samedi 28 août 2021. Jires Tophoun Otchoumbé, menteur à la direction des Infos TV de l'RTNC et Ange l'État se sont unis devant Dieu et les hommes à la grande satisfaction des parents et des plusieurs invités venus honorer ces sacrements avec les nouveaux locataires du Jardin d'Eden. Un événement qui aura connu trois moments forts. Dans la comité limitée, l'officier de l'État civil s'est appuyé sur le corps de la famille pour prodiguer des sages conseils aux nouveaux mariés. Ces conseils se résument à l'amour métuel au sens des pardons pour bien jouer les fruits du mariage. Dans le registre communal, les deux conjoints ont opté pour le régime de la communauté universelle des biens. A l'église les saints bénis de l'Emba, l'officier du jour, le révérend pasteur Saint-Pierre s'est plutôt inspiré des écritures saintes pour rappeler à l'Assemblée chrétienne que l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce rappel a ouvert la voie à l'échange des alliances entre mariés qui ont choisi les modes de mariage monogamique. Qui commence bien, finit bien. L'événement s'est clôturé par une grande réjouissance à la salle de fête de fête à Superlimba. Ce moment de joie et de fête a offert une opportunité aux parents, amis et connaissances ainsi que ses collères de service de la RTNC pour la remise des cadeaux vibrants sur les pas de la rumba congolaises. continuent sur nos antennes 13h30 Tétis Samba excellente journée à toutes et à tous au revoir.